... Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser l'étanchéité des toitures terrasses sur ce livage bois et panneaux OSB. Après la réalisation d'écart de corps, nous avons mis en œuvre une bâche pour couvrir l'ensemble de la toiture terrasse, y compris les relevés, de façon à avoir un support bien sec avant l'arrivée du couvreur étancheur. Nous avons placé ici le pare-vapeur qui provient de la continuité du mur et qui passe derrière la muraillère qui soutient le solivage. Ce pare-vapeur va assurer la continuité avec le pare-vapeur de l'étanchéité, de manière à avoir une enveloppe complètement hermétique et étanche à l'air au niveau des pare-vapeur. Pour réaliser l'étanchéité d'une toiture terrasse, nous avons choisi de vous présenter deux techniques en membrane de répanol avec notre partenaire 3T France. Nous avons adopté le principe de la toiture chaude, c'est-à-dire la pose de membrane d'étanchéité directement sur l'isolant. Donc deux isolants différents. Une isolation en polyuréthane avec notre partenaire Unilin et une isolation en fibre de bois avec notre partenaire Pavatex. ... ... ... ... ... ... ... ... ...